bonjour tout le monde ravi de vous retrouver donc sur ma chaîne youtube sur xpain11 et là vous avez la primeur messieurs dames de voir ma tronche pour une fois donc dans un enregistrement vidéo alors j'ai pas l'habitude parce qu'en fait j'ai l'impression d'être espionné sans arrêt donc c'est pas évident parce que là je suis en train de regarder xpain et en même temps j'essaye d'avoir les yeux droits sur la caméra ce qui n'est pas évident alors pourquoi d'un seul coup pourquoi parce que cet après-midi je voulais faire une vidéo sur la 321 Toulis départ de Bristol pour aller donc à Bouver avec une arrivée vore une approche interrompue et un parcours d'attente donc voilà c'était ça mon petit programme sauf que j'ai eu des gros problèmes de son alors je vous explique pas j'ai tout bidouillé j'ai fait un truc vous connaissez mon niveau en informatique qui n'est pas extraordinaire et j'ai retéléchargé les pilotes de realtech audio je ne sais pas quoi et puis d'un seul coup et bien tout est reparti c'était quand même une bonne nouvelle voilà donc je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire que ma femme m'a créé une page facebook consacrée complètement à l'aviation donc c'est public et donc c'est un moment de partage donc cette page je vais l'animer on l'a mis en place donc cet après-midi je vous laisserai l'adresse du lien à l'issue de cette vidéo et un abonné m'a créé un discord pour un forum donc pour pour discussion et si vous voulez converser avec moi il n'y a pas de souci donc je le laisserai aussi en lien après à l'issue donc de cette petite vidéo c'est pourquoi aussi je profite de ce moment pour vous dire que la 321 donc je la ferai demain puisque je serai là cette fois ci au carré est prêt au coin et aussi pour profiter pour vous présenter le bn2b 26 alors islander je sais pas si ça se dit highlander ou islander j'en sais absolument rien qui a été produite donc par torques sim voilà nous sommes en en vol de croisière donc à 10000 pieds départ de bristol puisque je m'entraîne un petit peu quand même avec sur le trajet et les différentes cartes associées voilà donc on va découvrir un peu le l'ensemble du cockpit de cet avion quand qui a développé par torques sim disponible sur x aviation bon je sais il y en a qui sont pas adeptes de x aviation mais bon l'avion marche bien j'ai eu aucun souci particulier avec à le mettre en en service donc voilà il est d'une valeur de 39,95 dollars et j'y ai rajouté au niveau central comme vous pouvez le voir l'AFM G5 voilà qui est disponible aussi sur leur site et j'ai en effet une petite fenêtre pop-up vous voyez comme ça là qu'on peut agrandir à souhaiter voilà donc tout ça on étudiera tout ça vraiment vraiment en détail puisque j'ai décidé de faire aussi avec cet avion adopter un petit départ de naples alors naples c'est pas en italie enfin c'est en italie mais bon là c'est un départ de floride pour arriver sur que ouest à au dessus de la mer donc ça va être assez joli et avec une arrivée lpv messieurs l'avion fonctionne très très bien voilà en attendant je vous laisse tranquillement vérifier le cockpit fait à faire le tour on verra le cold and dark avec cet avion vous voyez il est pas du tout compliqué on a le GNS 530 on a les FM G5 donc je vous rappelle c'est vous qui l'équipez donc c'est FM G5 avec la fameuse fenêtre pop-up alors vous voyez là je tourne la tête on me dit que c'est des systèmes sur mesure donc système entièrement électrique sur mesure simulant les disjoncteurs les bus les générateurs et la batterie gestionnaire de carburant si alors vous voyez les disjoncteurs ils sont juste là ici les circuits breaker comme on les appelle voilà et tout est fonctionnel donc si vous voulez vous créer et vous faire un peu de mal en créant des pannes et bien vous pouvez pouvez le faire à volonté là il y en a aussi le GNS 530 alors il est aussi compatible avec le gtn 750 du XP reality voilà si vous voulez l'installer et bien vous pouvez le faire à souhait voilà donc là je suis en train de prouver quoi mais qui tient bien son plan de vol les procédures on peut les rentrer les procédures d'arrivée de départ et d'approche il n'y a aucun souci donc avec avec cet avion le pilote automatique le transpondeur l'ADF alors là vous passez les noms je peux vous les dire c'est un GTX 345 pour le transpondeur un pilote automatique c'est le KFC hum il y a du poulet KFC 225 le KR 87 ADF et le M800 chronométeur voilà donc les sons sont aussi enregistrés avec l'avion réel nous avons aussi de l'overhead si je peux si je puis m'exprimer ainsi le rudder qui est en haut alors vous voyez ici en haut là vous avez le la sélection de carburant alors attention ici vous avez le réservoir gauche réservoir droite puisque c'est un bimoteur et ici vous avez right et left tank attention faut pas confondre c'est à dire que ça ça sert à transférer donc les femmes les réservoirs en cas de problème alors sur le côté vous avez le démarrage des moteurs donc manito 1, manito 2, manito 1, manito 2 et le starter qui est ici votre fuel pompe vos fuel pompes pardon qui sont juste là votre niveau de fuel ici donc les circuits électriques leur permettent de le voltmètre juste en haut vous avez donc la bine température bon ça à la rigueur on peut faire tout cela donc comme on veut vos paramètres centraux donc vos paramètres moteur donc ils sont au centre du panel le chronomètre ici il faut pas l'oublier ça fait une demi-heure je suis parti donc la nanomètre la vitesse le variomètre là c'est pour les vores et là c'est pour l'aiguille ADF là c'est le gyrosuction donc la pompe à vide les yocs donc on peut les enlever voilà souhait alors ici c'est important enfin c'est important c'est amusant je trouve parce qu'on a la conversion directement en millibar vers les pouces de mercure voilà donc volante in light vous avez tout le panel électrique donc la batterie alors ici external supplé je vous l'expliquerai c'est une protection de démarreur on peut pas le démarrer si vous le laissez sur off vous voyez les lits sur off starter isolation donc voilà et vous êtes obligés de lever le petit switch ici pour que vos moteurs démarrent donc ça ce sont les lumières ça ce sont le comment dire pour vérifier électriquement vos batteries et aussi vos générateurs enfin voilà donc tout est bien vous voyez au niveau des réflexions c'est assez sympathique voilà je me mets de ce côté là voilà aussi vous voyez c'est c'est joli c'est assez chouette alors j'ai fait mes petites vues sur le côté comme d'habitude une autre ici voilà la touche 0 donc avec les passagers et aussi on peut voir sur le côté quand vous switcher ici avec votre souris aircraft et là on a donc cette fenêtre qui s'ouvre au départ donc vous avez les chocs les cônes pitocover enfin toutes les protections qui sont activées vous pouvez choisir d'activer l'entillage équipement ou non alors je sais pas si ça marche en vol j'ai jamais essayé je sais pas j'ai peur que l'avion s'arrête pendant tout ce temps là bon voilà donc j'ai peut-être pas le faire ici donc vous avez votre conversion ici vous avez donc vos maths et centrages pour être dans les données constructeurs ne pas avoir de surprise au décollage votre fuel que vous pouvez régler directement et vos 3d passengers qui sont juste ici là aussi donc alors c'est pour ça je me suis dit j'ai mis un temps fou avant de monter à 10 000 pieds au départ évidemment avant le décollage juste une chose dont je voulais vous parler cet avion mettez le bien en sécurité sur le parking parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de remise à zéro quand vous le reprendre et c'est à dire que si vous le rechargez et bien il va reprendre exactement les mêmes fonctions que quand vous l'avez laissé en fait une petite vue de l'extérieur allez une petite vue de l'extérieur voilà donc nous sommes à 10000 pieds bon ma config moi elle est pas très puissante vous pouvez vous si vous avez des cartes graphiques un peu plus puissante voilà quoi n'hésitez n'hésitez surtout pas voyez on voit bien tous les tous les passagers alors c'est pas un train rétractable de me demander pourquoi j'en sais absolument rien avec nos deux moteurs nos bimoteurs voilà il est très très sympa comment dire graphiquement parlant il est quand même bien fait j'ai pas on n'a pas de soucis particuliers très très cool un bel avion un bel avion et là si vous voulez avoir le son un petit peu moins fort je vais vous montrer comment il faut faire arrêter de bouger magnifique paysage donc ça c'est une scène au rbx angleterre du sud je sais pas quoi là well 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 ici vous avez le casque à vous cliquez ici et là hop voilà donc je pense que vous allez m'entendre beaucoup beaucoup mieux la fenêtre ici vous pouvez l'ouvrir voilà on a bien la différence de son bon là c'est parce que j'ai mis le casque en fait et sur le côté ici vous pouvez ouvrir vos portes voyez mais je vous conseille de pas le faire parce qu'après pour la refermer vous allez plutôt galérer et du côté passager on peut aussi ouvrir les portes voilà enfin niveau de bagages je crois attendez je vais vérifier ça j'aimerais pas vous raconter de bêtises pas très important ça le regard vous direz même on s'en fout d'ailleurs oulala il y a du monde hein c'est pas étonnant que j'en ai j'en ai bavé pour monter oh là c'est les frères jouent ça quoi oui c'est quasiment les mêmes à l'égard la porte la porte elle est là ici sur le côté voyez là qu'on peut l'ouvrir avec la petite main voilà donc sur le côté mon hdj ici voilà bon je crois vous avoir à peu près tout dit donc sur cet avion il ya vous avez aussi neuf livrés et puis les mises à jour seront faites donc au fur et à mesure que l'avion donc se développe pas voilà donc eh bien je vais vous laisser messieurs dames mes chers compatriotes donc je vous dis à très bientôt à demain pour la 321 de chez tolis donc pour me faire le le vol donc vers vers bové et puis je pense qu'on va bien s'amuser avec cet avion qui est vraiment superbe aussi donc je vous invite très bientôt donc avec ce ce c'est quoi le nom ce bn2b 26 avec lander pour le démarrer et puis faire notre petite approche lpv voilà qui ça va être très simple mais efficace et puis on verra donc cette approche lpv puisqu'il en est équipé cet avion et tout va très bien se passer du mois j'espère pour la 321 et bien le je ferai demain donc cette vidéo et mais aussi pour l'instant tout se passe bien mais ça va se croiser par la suite grâce à notre ami hubert avec ses superbes vidéos voilà hubert demain si tu as envie de faire un peu de ce parcours je veux bien faire le vol avec toi sans aucun souci avec la 321 jusqu'à bordeaux jusqu'à bordeaux jusqu'à bové voilà je vous laisse une très agréable soirée à vous prenez soin de vous en cette période de encore de confinement j'espère pour le déconfinement que tout va bien se passer pour nous pour vous pour moi pour votre famille prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti